Radio-Scopie Radio-Scopie, lignée Scudero, Jacques Jancel Lignée Scudero, chanteur Tout d'abord, Lignée Scudero, il faudrait peut-être vous déshabiller de toutes les étiquettes. Vous connaissez les fameux clichés. Lignée Scudero est un chanteur politique. Lignée Scudero est un rebelle. Lignée Scudero chante triste. Et certains, je crois, n'ont jamais su traduire vos cris. Et pourtant, tout ce que vous disiez, c'était de l'amour. Oui, je crois, oui. Je crois être le, en plus de ça, le chanteur qui a le plus parlé de la famille. Alors pourquoi ces étiquettes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce que ça tient peut-être de moi. Il est possible que lorsque j'écris, je me mets tout nu et que je me rhabille, par contre, dans la vie. Vous avez souhaité, dans votre avis, je crois, avoir beaucoup de traversées du désert. Mais que vous vous êtes imposé. On y reviendra. Mais vous avez fait le grand voyage. Vous avez quitté la barque. Oui. Oui, parce que je n'avais pris d'abord aucun engagement à bord de la barque. J'ai pris un engagement uniquement par rapport à la vie. Et ma vie ne tient pas seulement dans le métier que je fais. C'est une partie de la vie qui compte énormément. Mais je ne veux pas la rater pour autant, simplement pour rester là, coincé, à maintenir une position. Vous n'avez jamais fait de concession, jamais de complaisance. Je ne pense pas. J'ai dû en faire. Mais si j'en ai fait, je crois pouvoir dire qu'elles étaient de tendresse. Il y a une chanson qui a beaucoup marqué vos débuts et qui est inscrite vraiment au creux de l'oreille. Et je crois que ça a été un des plus grands succès de la chanson. C'est Pour une amourette. J'aimerais qu'on la réécoute pour s'installer dans le climat qui est le vôtre. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et tu me vois là. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras. Pour une amourette qui me disait bien, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains. Pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. Alors je me suis dit, t'es au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. Et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux, j'ai cru que je venais d'avanter le ciel bleu. Et d'un coup, voilà, 20 années sur une tête. Oui, 20 ans. Pour une amourette, cela fait 20 ans. Et c'était quand même un grand début. Oui, un grand début et un début difficile en même temps parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. Parce que ça faisait quand même quelques années que je me promenais avec Pour une amourette, Balade à Sylvie, enfin ces chansons-là. Et plusieurs maisons de disques, je les avais déjà refusées. Alors je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. Moi, ça m'a complètement dépassé. Ça m'a simplement donné l'angoisse du deuxième disque. Et je suis sûr que vous avez gardé votre âme d'enfant. Vous ne pourrez jamais la perdre. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, je vis ce que je n'ai pas pu vivre quand j'étais gosse. C'est vrai que mon enfance m'a marqué pour toujours, mais je crois que c'est vrai pour tout le monde. Nous voici maintenant à 6h55 d'une nouvelle année. C'est le 31 décembre et j'ai le souvenir d'un texte que vous avez composé pour la Noël. Je voudrais vous le lire, vous le rappeler. C'est une lettre que vous faites au Père Noël. Vous lui dites, entre autres, je ne vais pas la lire complètement, cette lettre tu ne la liras pas parce que tu te méfies de moi depuis toujours. Toi, Père Noël, tu règnes sur le monde des enfants, pas celui des adultes. Et pourtant, ces adultes, tu les as connus, enfants. Qu'a-t-on bien pu leur apprendre à tes enfants que tu n'aies su empêcher qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus ? Puis un peu plus loin, c'est mon instituteur qui, pendant des années, me rapporte mes lettres sans réponse, car le Père Noël ne vous a jamais répondu. Puis un peu plus loin encore, Noël, comprenez-vous, c'est une merveilleuse occasion d'être bon, d'être tolérant. C'est une journée dans l'année. Et je gâchais ton plaisir, Père Noël. Et encore plus loin, c'est vrai Père Noël, je te refuse, je te refuse, parce que je refuse que l'on marque d'une pierre blanche la seule journée de l'année où la règle est de s'aimer les uns les autres. Père Noël, tu as rendu la tendresse et l'amour exceptionnels, et cela je ne puis l'accepter. Viens parmi nous, tous les jours de l'année, je serai les tiens. Je veux dire, c'est un beau texte, et qui pourrait convenir aussi à cette journée du 31 décembre et à cette journée du 1er janvier, où on dit tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Et puis après, ça passe. Oui, parce que dans cette lettre, en réalité, il n'y a aucune agressivité contre le Père Noël. C'est vrai que c'est un cri d'amour, enfin c'est un appel. Enfin, mes Noëls à moi d'enfance ont été comme ça. Ce sont des Noëls espagnols ? Il y a eu des Noëls espagnols jusqu'à l'âge de 7 ans et demi. Et puis après, c'était les Noëls de 39, de 39 à 45. Ils se ressemblaient. Et vous êtes marqué par cette période ? Oui, beaucoup, parce que je crois que l'essentiel m'est arrivé à ce moment-là. Aujourd'hui, ce sont les conséquences. Je sais par exemple que je devais avoir 6 ans. Et au siège d'Iroun, j'ai vu ma mère à genoux en train de prier. Et autour de nous, il y avait des blessés, des morts, les obus qui tombaient partout. Et j'ai vu ma mère prier, prier à un dieu qui ne lui répondait pas, un dieu inefficace. Et de ce jour-là, j'ai su que je n'aurais jamais, jamais l'amour de Dieu. Jamais la tendresse pour lui. C'était en plus de ça une époque où moi, étant gosse, dans cette espèce de mythologie, qu'il y avait déjà ce romantisme, ce lyrisme qu'il y avait pendant la guerre d'Espagne, pour moi, le Dieu, le Père Noël, tout ça a été remplacé par la colonne d'Urouti. Je me souviens encore quand j'étais gosse, quand le front craquait quelque part. Parce qu'il faut vous dire que mon père nous emmenait partout. Mon père est gitant. Il a fait toute la guerre d'Espagne. Il a emmené toute sa famille partout. On s'est trouvé à Teruel, à Guadalajara, à Iroun. On s'est trouvé à Barcelone. Et de voir ma mère prier un dieu qui ne lui répondait pas, je crois que ça m'a empêché à tout jamais de pouvoir l'aimer. Et alors la contradiction qu'il y a, c'est que longtemps, 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 longtemps après, j'ai eu un grand, grand malheur dans ma vie. On a perdu un des nôtres, un de la famille. Et à nouveau, j'ai vu ma mère prier. Et ce dieu que je ne veux pas reconnaître, je l'ai maudit alors que je ne le reconnais pas. Alors, il y a une espèce de contradiction, puisque je ne veux pas le reconnaître. Je ne sais pas si c'est parce que je ne veux pas le reconnaître ou parce que je ne veux pas lui donner d'amour. Parce que je dis, il ne remplit pas son rôle. Il a pris un rôle, il l'a usurpé. Il a pris un rôle que quelqu'un d'autre aurait peut-être pu prendre. Et il aurait mieux fait le travail à sa place. C'est peut-être pour cette raison, Lénie Scudero, que l'on parle de rébellion, que l'on parle de révolte. Alors qu'il y a toute la tendresse. Oui, je ne les comprends pas, moi. J'emploie ces mots parce qu'ils vous ont longtemps touché et vous les avez longtemps refusé. Ce n'est pas que je les refuse, mais je ne sais pas. Moi, je trouve ça naturel de se révolter devant des choses de ce genre. Je ne comprends pas qu'on puisse accepter comme ça, même les choses qui paraissent impossibles à redresser. Il n'empêche que ça nous révolte quand même. Vous êtes encore très gitant. Non. Non, mais je ne pense pas l'avoir jamais été vraiment. Le côté romantique des gitans. Il y a un peu quand même. Je vous vois gitans, par exemple, dans les Rances. Oui, ça, oui. Les Rances, oui. Mais il y a des choses, par exemple, mon père était marié à l'âge de 5 ans. La crise romanie, c'est ça. La petite était encore dans le ventre de sa mère. Si c'est une fille, ils se marieront. Les cadeaux avaient été échangés. Et il se trouve que mon père, lorsqu'il est arrivé en âge d'aimer, si toutefois il y a un âge, là c'est drôle parce que je parle un petit peu comme les grands, là, quand je dis ça, un âge d'aimer. Parce que c'est vrai que quand on est petit, on nous dit toujours, pense à quand tu seras grand. Et on nous fout notre enfance en l'air parce que toute notre enfance, on doit penser quand on est grand. Et quand on devient grand, on nous dit, sois sérieux parce que tu auras des enfants qui devront devenir grands aussi. Et on n'en finit jamais, ce qui fait qu'on ne vit jamais notre enfance. Alors, il y a certaines règles chez les gitans qui sont des règles, je crois, de survie. Ils pensaient se protéger en ne laissant pas le corps étranger pénétrer. Mais je ne peux pas l'accepter, ça. Vous n'avez jamais fait carrière. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes bien amusé parce que vous avez pris partout toutes vos libertés. Absolument. Je n'ai pas toujours fait ce que j'avais envie de faire. Mais j'ai rarement fait ce que je n'avais pas vraiment envie de faire. Et pourtant, la sincérité n'est pas toujours payante. La révolte non plus, d'ailleurs. Mais elle est nécessaire. Payante, ça dépend encore une fois de ce qu'on veut faire de sa mémoire. De quelle façon on se regarde dans la vie. Moi, payante ou pas payante, ce n'est pas... Je veux dire, je ne me pose jamais cette question-là avant. Mais votre métier, c'est toujours confondu avec votre vie. C'est-à-dire qu'il y a votre femme, vos enfants, il y a aujourd'hui votre fille, il y a les copains de votre fille. Ça, c'est un parcours difficile, peut-être. Oui, mais il y a les petits-enfants, je suis grand-père. Grand-père ? Oui, oui. De combien de petits-enfants ? Deux petits-enfants et un troisième qui arrive. Alors, à ce moment-là, on vieillit tout d'un coup ? Non. Vous avez quel âge ? 48 ans. Et on ne vieillit pas ? Ah non, pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout l'impression de vieillir, au contraire. J'ai encore... Peut-être justement parce que je n'ai pas cette foi en Dieu, ni... Je n'ai jamais eu non plus le sens du divin. Je ne respecte pas grand-chose. Parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose de respectable. Il y a les êtres humains, la dignité humaine, je n'accepte pas qu'on y touche. Mais le divin, je n'ai jamais eu le sens du divin. Jamais. Il y aurait donc quelque chose ou quelqu'un à inventer ? Vraisemblablement, mais... Nous, on s'est habitué une fois pour toutes à considérer la vie comme celle que nous connaissons, comme celle que nous possédons. Mais il y a peut-être d'autres formes de vie qui nous échappent complètement, que nous ne pouvons même pas imaginer. Je ne sais pas qui a inventé le mot inimaginable. Et j'aimerais qu'on me l'explique. Parce que inimaginable, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne peut pas imaginer. Alors, on ne peut même plus en parler, puisque c'est inimaginable. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être quelque chose qui rigole d'ailleurs, qui n'en finit plus de rire, qui a fait la plus grande farce qui existe. Mais en tous les cas, celui qu'on m'a proposé, non. On n'accepte pas. Mais Nesculéro, lorsqu'on a 48 ans, et c'est quand même très jeune, on peut être un bon grand-père ? Il y a l'art d'être grand-père. Oui, moi je crois que mes petits-enfants, ils sont contents de m'avoir comme grand-père. Mais alors cette chanson, grand-père, c'est pour eux ? Non, pas du tout, non, non. Ah bon ? Non, c'est parce que moi j'ai eu un grand-père évidemment, mais je ne l'ai pas connu. Et comme je ne l'ai pas connu et que ça m'a manqué, je me suis inventé un grand-père. Grand-père, laisse-moi te raconter Pour dire aux autres qui tu étais Et leur donner tes souvenirs Pour ne pas les laisser mourir Pour un petit instant Ressusciter des morts Et remonter le temps Pour que tu chantes encore Il paraît Que tu avais le cœur à nu Je dis il paraît Parce que je ne t'ai pas connu Un fantôme me hante Grand-père, je t'invente Et je te fais corps Je t'aurais voulu Un fantôme me hante Grand-père, je t'invente Grand-père, je t'invente Et je te fais corps Grand-père, je t'aurais voulu On dit que t'avais des enfants Avec les neufs De l'étang Qu'on les entendait Jusqu'au jour Chanter une chanson d'amour Accroché à ton dos Il traversait la mer Jusqu'à l'Eldorado Le pays sans hiver Tu étais Un très grand magicien Tu avais Un dieu dans chaque main Un fantôme me hante Grand-père, je t'invente Et je te fais corps Je t'aurais voulu Un fantôme me hante Grand-père, je t'invente Et je te fais corps Je t'aurais voulu On dit que t'étais un peu fou Que tu parlais avec les loups Qu'ils étaient tes frères humains Qu'ils venaient manger dans ta main Et qu'au petit matin Mathieu, le vieil bout Écoutait un humain Hurlait avec les loups Et comment votre voix, Lénie Scudero ? Ma voix ? Oui Je crois que personne ne supporte sa voix Moi, je ne supporte pas trop la mienne Vous supportez vos textes ? Oui Et les musiques ? Les musiques aussi, oui Là, en l'occurrence, c'est mon fils qui les fait Je suis très content qu'il les fasse Mais on a l'impression que c'est une complicité familiale Très attaché à la famille Oui, mais moi, je ne dis pas la famille Ma famille Moi, je comprends très bien que j'y dédie Je hais la famille Parce que je pense que quand il disait ça Il parlait de cette unité qui fait la première cellule de notre société Bon, alors je pense qu'il voulait dégueuler dès le début Bon, comme ça, il n'y avait pas d'équivoque Moi, il se trouve qu'encore une fois Etant gosse La seule chose La seule qui était sûre C'est quand j'étais à la maison Je savais que je pouvais m'asseoir en tournant le dos à tout le monde Il ne pouvait rien m'arriver Rien de mal Je sais que l'amour était là Pour moi, ça, c'était très très important Je n'ai pas eu à la choisir Je n'ai pas eu à aimer ma famille par éducation J'ai aimé ma famille parce que c'est elle qui a fait tout le chemin avec moi On l'a fait ensemble Et que c'était pour moi les meilleurs Ce sont ceux qui m'ont le plus aimé Vous pensez parfois à ce que seront vos petits-enfants Vous avez de l'ambition pour eux ? De l'ambition aucune, alors Aucune Moi, je ne suis pas du tout ambitieux Mais pas dans le mot Il ne faut pas accorder au mot ambition Vraiment l'intérêt qu'on lui donne Ce que je... Enfin, ce que je voudrais surtout C'est qu'ils aient des passions Bon, je voudrais qu'ils aient les bonheurs De leur malheur et l'inverse De grand bonheur Parce qu'ils sont capables aussi De connaître de grands malheurs Qu'ils ne passeront pas indifférents devant la peine Mais vous êtes arrivé quand même Et c'est le fait de l'Espagne C'est le fait de votre enfance Dans un monde en guerre Et malgré tout cela Vous avez toujours été en retard d'une guerre En 61 C'était le temps des yéyés Et en 81 On ne sait plus qui est arrivé Oui Alors on ne sait plus Non, vous n'avez jamais d'ailleurs essayé de vous situer Vous êtes passé On dirait vraiment L'homme qui ne s'attarde pas Oui Qui ne s'accorde pas au mode Marginal On a trop employé le mot aussi On l'a défiguré ce mot là Il y a beaucoup de marginaux Je crois qui ont été marginalisés Je pense qu'ils ne le demandaient pas obligatoirement La chanson pour moi C'est avant tout un moyen d'expression Je pense que si j'avais su peindre Je n'aurais jamais chanté Ça c'est peut-être le regret De ne pas avoir appris Il n'y a pas grand chose que je regrette De ne pas les avoir apprises Enfin je veux dire les choses Par contre peindre oui J'aurais aimé savoir peindre Et bon je ne sais pas Alors la chanson reste Pour moi surtout et avant tout Un moyen d'expression Alors il est bien évident que les modes Bon quand je tombe dedans Bon ben je tombe dedans C'est le hasard On se croise Bon tant mieux ou tant pis Mais je n'ai pas à en tenir compte effectivement Mais la chanson quand même Vous a donné tout ce que vous souhaitiez Je veux dire qu'elle n'a pas pu vous décevoir Oh non Oh non elle ne m'a pas déçu Si vous auriez pu publier vos poèmes Devenir écrivain peut-être Là je ne suis pas mort Ni rien de perdu encore Ça ça n'est pas exclu Mais par contre qu'elle m'ait tout donné Oui Les plus grandes joies elle m'a données Les plus grandes Je veux dire avec ce que ça apporte C'est-à-dire ? Je veux dire avoir des parents Qui ont vraiment trimé Mais trimé dur Toute une vie Et un jour pouvoir les prendre par la main Les amener devant une maison Pour leur dire voilà C'est à vous Mais c'est fantastique C'est extraordinaire Parce qu'on en a rêvé Mais toute mon enfance J'en ai rêvé Moi je me souviens Quand je rentrais de l'école Que je voyais ma mère faire la lessive Parce que je savais qu'elle lavait le linge des autres Je ne supportais pas Je m'en allais en pleurant Ça me faisait une peine infinie De voir ma mère faire ça Et le jour où j'ai pu Je veux dire faire cette maison On a réuni Tous les escudéros Tout le monde est venu On était là devant cette maison Et nos parents qui étaient là Tout le monde pleurait C'était fantastique Vous aviez tout rendu d'un coup Ah oui oui Enfin disons tout donné plutôt Même pas Je veux dire On ne sait pas On ne se donnait pas C'est à dire que On réussissait à recevoir Sans rien se prendre Alors pourquoi un jour Ligne des escudéros Vous avez tout abandonné Pour voyager Je veux dire Vous êtes allé loin Il y a eu l'Afrique L'Asie Les Amériques C'était peut-être Pour ne pas être tout à fait prisonnier De Non Encore une fois Le voyage Non Non plus Non plus Non encore une fois C'était l'enfance C'est à dire que Mes Noël de gosse À l'école Quand on revenait Des vacances du Noël Il y avait tous les autres mômes Qui disaient Moi j'ai eu ça L'autre j'ai eu ça Et même avant les vacances J'ai demandé ça Alors C'est une chose Que je ne pouvais pas analyser Quand j'étais gosse Mais quand il me disait Par exemple Moi j'ai demandé Le petit camion en bois Le petit truc Bon Jamais aucun ne me disait J'ai demandé le train électrique Pourquoi ? Parce que le train électrique Il était là dans la vitrine Il était bien matérialisé Et il ne pouvait pas mentir Parce qu'il existait Le train électrique S'il avait demandé Qu'il ne l'avait pas eu C'est qu'il m'avait raconté Des histoires Bon Moi il se trouve Qu'on n'avait pas de Noël Alors moi je demandais L'impossible Je demandais le tour du monde Et quand j'étais gosse Les autres me disaient Qu'est-ce que tu demandes Toi pour ton Noël J'ai dit Moi je demande un bout Du tour du monde Et je dis Un jour Avec tous mes Noëls réunis J'aurai mon tour du monde Toi tu garderas ton camion en bois Et moi je ferai le tour du monde Et ça peut peut-être Paraître curieux Mais c'est vrai Qu'au moment Où ça marchait Très très fort Où ça marchait le mieux Et ça n'était pas venu tout seul Parce que pour beaucoup de gens On ne commence à exister Que le jour du premier disque Et les 30 années Qui sont passées avant C'est pour rien Ça compte pas C'est du vent Et bien Je me suis dit Si tu ne fais pas ton tour du monde Maintenant Tu auras toujours des comptes A rendre à ton enfance Mais pour une amourette Vous a donné de l'aisance Pour toute une vie presque Une seule chanson Vous imaginez ? Sur le plan matériel ? Oui Il faut reconnaître que Pour une amourette C'est vrai Bon C'était merveilleux Oui Plus d'un million de disques vendus ? Oui 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 Moi ça me dépasse Et surtout ça me dépassait Je ne comprenais pas très bien Vous n'avez pas eu de Noël Mais vous le donnez le Noël Aujourd'hui Oh oui A vos petits-enfants Oh oui Le premier de l'an Alors quels cadeaux faites-vous ? Ce ne sont pas Sur les bouts du tour du monde ? Oui mais ce ne sont pas Obligatoirement des cadeaux matériels Moi par exemple J'ai écrit des chansons J'ai écrit une chanson Pour ma mère Qui s'appelle Petite mère Pour mon père J'ai écrit Vivre pour des idées Où je raconte Comment et pourquoi Il a fait la guerre d'Espagne Et de quelle manière Mon père a pu se déterminer C'est à dire Choisir son camp Ça n'est pas simple Quand on ne sait ni lire ni écrire De choisir son camp Bien J'ai écrit une chanson À la naissance de mon fils J'ai écrit ensuite Une chanson à la naissance De ma fille Mon autre fille Qui vient de me donner Mes deux premiers petits-enfants Je lui ai écrit également une chanson Je la remercie De m'avoir fait grand-père J'ai écrit pour toute la famille Et c'est curieux Ce paradoxe Où c'est vrai On dit n'importe quoi Vous savez Oui je crois Mais on ne doit pas très bien écouter Les chansons Alors il y a eu Ce sac à dos Pour tout viatique Ce qui permet quand même Les plus grandes rencontres Et ce qui engrange Les plus beaux souvenirs Si je devais donner aujourd'hui Un conseil à un jeune Qui veut faire le tour du monde Je dirais Plutôt que de passer Une licence de sociaux Ou une licence de sciences politiques Il vaudrait mieux Qu'il y ait une caisse à outils De plombiers Parce que les baignoires Elles fuient dans le monde entier Les robinets aussi Et avec une caisse à outils De plombiers Ou de carreleurs Comme j'étais moi On peut faire le tour du monde Moi j'ai pu faire le tour du monde Avec ma truelle C'est vrai Vous êtes un bâtisseur Oui Un tout petit bâtisseur Mais vous avez construit une école Quelque part On m'a dit Qui porte même votre nom Oui Ou Dahomey Oui mais je ne savais pas Quelle portait mon nom Je l'ai appris dernièrement Mais vous l'avez vraiment Oui Oui j'ai vraiment Oui Mais de vos mains Oui Avec combien de Oui mais attention Attention Il ne faut pas vous Il ne faut pas voir une école C'est complexe scolaire Qu'on voit en Europe C'est autre chose Bon c'était disons La seule construction en dur De ce village Mais j'ai beaucoup appris En définitive C'est moi qui suis parti Enrichi Et lorsque vous faisiez L'Afrique L'Asie Les Amériques Vous chantiez ? Non je n'ai chanté Qu'une seule fois Disons une seule fois Où j'étais avec un ami On s'est trouvé Bon au Mexique Mais vraiment pris Pris à la gorge Il n'y avait vraiment Plus de quoi payer l'hôtel On était vraiment Tous les deux Ça vous avez fait la manche alors ? Oui pratiquement J'étais obligé d'aller faire des auditions Et de chanter Alors que je ne le voulais pas au départ Mais c'est la seule fois Vous aviez quelques disques Dans votre sac à dos Pour montrer quand même Que vous aviez un métier Non mais il se trouvait Qu'à Mexico Il y avait un Disons le plus gros propriétaire Des boîtes Je veux dire On chante à Mexico Me connaissait Pour autre chose Il était venu me voir une fois à Paris Pour me demander une musique Qu'il voulait mettre dans un film Et je n'avais pas voulu Et ça l'avait tellement étonné Que quelqu'un refuse De donner une musique D'une de ses chansons Pour mettre dans un film Ce qui est un rapport d'argent immédiat Ça l'avait tellement étonné Que lorsqu'il m'a revu Ensuite dans cet hôtel Moi je ne pensais pas le rencontrer Mais qu'il m'a vu dans cet hôtel Il n'a pas du tout été étonné Il m'a fait un contrat de moi Royal Et on a pu repartir Mais pour tout ce voyage Qu'est-ce qu'il y avait dans votre tête ? Vous vouliez démontrer quelque chose à vous-même ? Oui Oui Je voulais faire faire le tour du monde D'au gosse que j'avais été Et je voulais le faire dans ces conditions-là Je ne voulais pas le faire avec les galas Disons où on est obligatoirement Un producteur qui vous fait venir dans un pays Il a à cœur de vous choisir Le plus bel hôtel de la ville Et en définitive je ne rencontrais Que des gens du métier Je rencontrais des journalistes Des producteurs Et moi je voulais Je voulais que ce soit le gosse Que j'avais été Qui fasse ce tour du monde Et le gosse a été ébloui ? Il n'a pas vu grand-chose Qui l'ait surpris Étonné, oui Surpris, non Parce que parfois on construit un monde Et puis le monde que l'on retrouve N'est pas du tout celui dont on avait rêvé Oui, mais disons que lorsque je suis parti moi Je n'imaginais pas du tout Que l'autre quai De l'autre côté de la mer Était plus brillant que celui que j'allais quitter Je savais déjà à ce moment-là Comment était fait le monde Dans le métier que vous faites Lénier Scudero Vous pensez que seul Le talent compte ? Je pense que le... Ou bien qu'il faut avoir du savoir-faire Ou du faire savoir Il est des talents C'est vrai qu'ils sont Le talent Quelquefois c'est faire admettre aux autres Que nos défauts sont des qualités Et bon Il y a donc cette part de savoir-faire Je crois que tout Tout existe Ce talent-là Et puis l'autre Il y a des gens qui ont Beaucoup, beaucoup de talent Et qui ne savent pas Le montrer Qui ne savent pas le faire briller Auprès des autres Mais je crois que toutes les formes D'expression du talent existent Tout à l'heure je vous disais Qu'il y avait eu le temps du Yéyé C'était dans les années 61 C'est ça, oui Qu'elle a tué beaucoup Et puis il y a eu Les autres époques Et puis il y a eu aussi La nouvelle chanson française Et on ne sait pas très bien Dans quelle chapelle Vous êtes installé D'ailleurs vous n'avez pas de chapelle Mais dans quel cercle Vous êtes inscrit Moi je ne me suis inscrit Dans aucun cercle Mais il est vrai qu'on vous y inscrit On vous met Au tout début Quand je chantais Moi j'ai lu des critiques du style Vous le voyez entrer sur scène Il ressemble à un Daniel Gélin Qui n'aurait pas dormi Pendant huit jours Et vous fermez les yeux Vous l'écoutez chanter Vous avez l'intention d'entendre Marie Dubas Je ne sais pas si vous voulez être gentil Avec moi Ou si vous voulez être méchant Je ne me suis jamais posé la question Mais on vous met toujours Dans un tiroir Moi je n'ai même pas envie D'en sortir du tiroir Où ils me mettent Ça m'est égal Mais vous êtes quand même sensible A ce qui est dit A ce qui est écrit Oui Pour certaines choses Oui Pour certaines choses Par exemple Lorsqu'on On veut mal traduire Votre pensée Et qu'il y a dedans Méchanceté Oui là ça me touche Parce que ça m'est arrivé Il m'est arrivé D'avoir par exemple Une interview Avec un journaliste De la presse écrite Et que ça soit mal traduit Et là c'est vrai Ça me touche Vous n'avez pas à vous plaindre De ce qui est écrit Je crois que la presse Est plus que tendre avec vous Oui D'une manière générale Oui En général oui Mais il arrive quand même Quelquefois des accidents Mais on peut dire De vous et de quelques autres Que vous ne faites pas Le même métier Que certains artistes Du spectacle Je dirais que nous Nous faisons le même Mais pas de De la même façon Regardez dans En littérature On peut dire La même chose Bon on dit Celui-là écrit Pour les kiosques de gare Et puis L'autre écrit Écrit pour la mémoire des temps Vous écrivez pour la mémoire des temps Ah je ne sais pas du tout C'est elle qui le dira Oui mais Un certainement Vous avez accepté La notoriété Que vous avez Que vous avez eu Votre nom quand même Était Était inscrit En grosses lettres Oui Et vous avez été porté Aussi par la mode Disons pour une amourette C'était une chanson Qui était Qui était véritablement répandue On l'entendait Surtout de les radios Et puis on vous a Beaucoup moins entendu après Oui Mais moi j'ai lu par exemple A l'époque Pour une amourette Bon comme je disais Pour une amourette Balada Silvis C'était des chansons Que j'avais déjà Depuis des années J'ai passé trois ans Dans une maison de disques Avec ces chansons là Ils n'ont pas voulu Me faire enregistrer Parce qu'ils pensaient Qu'ils n'en vendraient pas un Et à la fin de mon contrat De trois ans J'ai enregistré ailleurs Et on en a vendu Un million de cent mille Donc ils s'étaient trompés Mais j'ai entendu Des gens me dire Que j'avais été très à droit Que j'avais sorti Ces chansons là A un moment où c'était Entièrement un contre-courant Pendant six ans Comme si on pouvait prévoir Exactement Pendant six ans J'allais décharger Des camions au hall Saler des pots A la vilette Tout ça parce que J'attendais le moment Pour épater le monde Et pour arriver bien Un contre-courant Ça me fait rire Mais aujourd'hui Vous visez de quelle manière Toujours aussi libre Vous faites beaucoup de tournées A travers la France Beaucoup oui Oui je chante Beaucoup beaucoup sur scène Beaucoup Dans des théâtres Oui Soumy vient de me voir En me disant Ecoute voilà On a des problèmes comme ça Tu viens Et je suis ravi de le faire Parce que je sais Que je serai au fond de moi Mais toute ma vie Je resterai un anti-militariste Parce qu'il n'y a rien à faire De la même façon que Gide disait Je vais la famille Pour mettre les choses bien au point Moi je dis que la paix Elle passe d'abord Par le désarmement Voilà Et si demain il y a une guerre Parce qu'un pays Est totalement attaqué Il faudra bien le défendre Ça ne peut passer Hélas que par les armes Regardez tout ce qui se passe Admettons qu'il se passe Quelque chose en Pologne Vous ne pendriez pas les armes En Pologne Mais la Pologne était envahie Si la Pologne était envahie Alors moi je dirais A ce moment là La première chose Je demande à tous De se révolter d'abord Contre Yalta D'abord de remettre en cause Yalta Parce que la Pologne Ne serait à mon avis Qu'une conséquence De Yalta Alors c'est un petit peu Comme si deux arbres Poussent côte à côte Et on s'acharne A ne pas vouloir Que les branches Se touchent au sommet Et tous les ans On coupe les branchettes Et tous les ans Elles repoussent Mais il n'y a qu'un fou De Yalta en l'air Vous êtes revenu en Espagne Oui Mais c'est curieux J'y allais plus souvent Sous Franco Et pas toujours innocemment Que je n'y vais maintenant Mais vous remarquez quand même Que les choses sont arrangées Les choses ont changé Vous voyez une Espagne différente Oui Vous n'avez pas envie De la mieux fréquenter Cette Espagne Bon vous n'étiez pas innocent Parce que vous allez voir L'Espagne souffre encore Non pas du tout Mais ça c'est autre chose Oui Mais aujourd'hui quand même Vous devriez être Peut-être pas tout à fait heureux Par rapport à vos convictions intimes Oui mais Par rapport à ce qui s'est passé Oui mais d'abord Je n'ai pas la notion de pays Je n'ai pas la notion Vous êtes français ? Oui Mais je suis né en Espagne Oui Bon j'ai fait mon service militaire En France Mais je n'ai pas la notion De pays Je n'ai pas la notion De patrie Et Bon en plus de ça Maintenant je rêve en français Le français est devenu Ma véritable langue C'est ma langue maternelle Presque Je parle évidemment Couramment l'espagnol Mais Je serais absolument incapable D'écrire en espagnol Ce que j'écris en français Ensuite Je ne suis pas plus C'était surtout pour mon père Je veux dire que Que l'Espagne Me touchait davantage Qu'un autre pays Et qu'en plus de ça On m'acceptait plus facilement En Espagne On acceptait que je fasse Certaines choses en Espagne Je pense que si demain Je voulais intervenir Dans Dans une lutte Un pays d'Amérique latine Le fait de ne pas être Uruguayen Ou de ne pas être Vénézuélien Ça me gênerait Parce que ça les gênerait également Bon alors là Ça m'était beaucoup plus facile M'appelons Escudero Étant donné en Espagne Ça m'était beaucoup plus facile J'étais dès l'heure Mais je n'ai pas du tout Cette notion De restreindre La liberté Seulement à mon pays Moi je pense que Tant qu'il y aura un innocent En prison dans le monde Personne ne pourra dire Je suis un homme libre Mais personne dans le monde Ne pourra le dire Le gitant que vous êtes A fait de grands voyages Il a fait ses choix Parce qu'entre l'Afrique L'Asie et les Amériques Immédiatement On va au coeur D'un pays très particulier Alors c'est lequel ? C'est l'Afrique je suis persuadé L'Afrique est un continent merveilleux C'est un continent extraordinaire Et Qu'est-ce qu'il va falloir faire attention Pour pas qu'il laisse qu'un davantage Parce que vraiment On passe dans des endroits Où ça a été l'assassinat Le temps que j'ai passé en Afrique Une de mes préoccupations majeures C'était de ne rien bousculer Surtout de ne rien changer De ne pas essayer de leur apprendre Je n'avais pas à arriver là Avec ma mémoire d'occidentale Et leur dire Je vous apprends les choses Bien qu'il m'est arrivé De remarquer des choses Des choses qui étaient assez curieuses On a toujours Vous savez là On parle de la sagesse des anciens Parce que les anciens C'est la mémoire des hommes Elle s'est retransmise Et je me souviens Dans ce village où j'étais Un des problèmes essentiels C'était le problème de l'eau Et il se trouve Qu'à un moment donné Ils m'avaient demandé Si je ne pouvais pas Faire quelques réservoirs d'eau Et les réservoirs qui existaient Et tous sur des hauteurs Bon la saison des pluies Il n'y a aucun problème Tous les réservoirs se remplissent Mais il arrive quelquefois Que hors de la saison des pluies Il y a un orage comme ça Qui est un véritable bienfait C'est Noël Et moi j'avais essayé de leur expliquer Je leur disais Mais si vous mettez votre réservoir Sur le point le plus haut Il est vrai qu'ensuite Pour la distribution de l'eau Vous n'aurez aucun problème Mais vous n'allez recueillir Que l'eau qui va tomber Sur cette surface Vous n'en recueillerez pas beaucoup Si on fait le réservoir en bas On va recueillir Toutes les eaux de ruissellement Et ensuite Qu'est-ce qui restera ? Le problème de la distribution Mais le problème de la distribution Les bras ne manquent pas C'est étonnant J'ai eu du mal à le faire admettre On peut s'inquiéter d'ailleurs Sur l'avenir de l'Afrique Ah oui Parce qu'elle On peut trembler Plus que partout d'ailleurs Elle est trop Elle est immensément riche Elle est habitée par des humbles Et vous parliez du passé Moi je serais tenté De parler du présent Encore hier J'ai vu un grand responsable De la Croix-Rouge internationale Un médecin Il me parlait de l'Angola Je veux dire qu'on parle rarement De ce pays Mais ce qui s'y passe C'est quand même assez dramatique C'est dramatique C'est dramatique Mais est-ce que Même je veux dire Les gens qui en ont conscience Est-ce qu'ils savent en même temps En même temps Que s'ils veulent véritablement Ne plus être des exploiteurs C'est que la moitié de ma voiture La moitié de ma voiture Je l'ai volée à ces gens-là Si nous avons nous La voiture Le frigidaire La maison de campagne C'est parce que nous l'avons volée Parce que nous vivons Nous vivons sur leur notion de survie Vous parliez de ce pays Que vous n'avez pas Mais peut-être êtes-vous totalement de Paris Vous n'êtes peut-être pas espagnol Peut-être pas français Mais peut-être parisien Ah j'aime Paris Non parce que je vois cette chanson Paris la Seine C'est un cri d'amour Ah oui On s'en venait du Mont Parnasse Passer nos dimanches à Clichy Pour que la vie nous embrasse De ré mineurs en nostalgie On s'asseyait aux terrasses Sur le boulevard des maudits L'eau des fontaines valasses Coulait encore dans Paris Quand on avait le cœur en pleine On descendait au point du jour Pour regarder couler la Seine Et lui chanter le mal d'amour La Seine Je me demande ce qu'elle fait encore à Paris Elle devrait nous en vouloir Si elle voulait Elle pourrait détourner son cours Elle s'en allait faire un tour Du côté de Berlin Et Paris l'aurait son beau chagrin d'amour Et puis si elle voulait Elle ne reviendrait pas Plus jamais Elle irait faire l'amour au Danube Et de temps en temps Elle irait coucher dans le lit du Rhin Mais la Seine Elle aime trop Paris Depuis si longtemps Et elle s'enroule autour Comme une femme Et elle se déroule doucement En prenant tout son temps Comme pour caresser Paris Le plus longtemps possible Et puis tant de narcisses se sont regardées dedans Alors quelquefois Elle a un sanglot Quand elle se voit dans les yeux Quand elle se voit dans les yeux d'un désespéré A faire chialer A faire chialer tous les titis Elle promet d'aller plus vite Elle promet d'aller plus vite De ne plus s'attarder Mais elle s'est promis si souvent Et la Seine continue à prendre tout son temps Comme si elle voulait tout Aeterai je dors aussi A Paris Et même si c'est un peu mélo Avant que de me foutre à l'eau Je m'en vais te faire un petit Mon Paris On s'en venait du Mont Parnasse Passer nos dimanches à clichy Pour que la vie nous embrasse De Ray Miller en nostalgie On s'asseyait aux terrasses Sur le boulevard des maudits L'eau des fontaines vanasses Coulait encore dans Paris Et même si c'est un peu mélo Et même si c'est un peu mélo C'est un grand voyage Puis Narcisse aussi Oui Narcisse parce que On parle toujours de Narcisse Qui s'est noyé dans cette rivière En allant se mirer dedans Mais moi je me suis amusé Je suis allé faire un tour un soir Et je suis allé voir cette rivière Et depuis que Narcisse est noyée dedans Elle pleure Elle pleure parce qu'elle attend un autre Narcisse Qui viendrait se regarder dedans Parce qu'elle aussi Elle se voyait dans les yeux de Narcisse Il y a quand même tout le romantisme Du gitant Et je dirais même toute la nostalgie C'est une chanson que vous devriez envoyer à Simone Signoret Oui Mais j'en ai eu envie Très 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 envie Parce que Je crois que c'est la nostalgie Et qui n'a rien à voir avec la tristesse Nous en parlions tout à l'heure Moi je ne trouve pas ça triste C'est une nostalgie Mais enfin moi personnellement Même quand je la réentends Ça me réchauffe Ce sont les bannières de l'espoir pour vous Oui C'est ça l'étendard que vous revendiquez celui-là Et puis moi j'aime bien voir la scène Faire une déclaration d'amour à Barry Et lui dire je vais te faire un petit Je crois comprendre d'ailleurs Lénie Scudderon Que vous êtes venu à la chanson par hargne Par colère Je dirais par par haine Mais quand même pour vous dédouaner De beaucoup de choses C'est vrai encore que lorsque j'étais gosse J'avais des problèmes de communication avec les autres Et que mes toutes premières chansons Balada Sylvie je l'ai écrite entre 13 et 15 ans Et c'était parce que j'avais des problèmes de communication avec les autres Et j'étais comme ces gosses Qui écrivent leurs petits poèmes le soir en se cachant Et qui les cachent surtout pour que personne ne les voit Parce qu'on a tellement cette sensation de s'être mis tout nu Bon la différence c'est que moi je dois avoir quand même au moins une petite part d'exhibitionnisme Puisque je l'ai raconté à tout le monde ensuite Et puis cette guerre d'Espagne dont vous parliez tout à l'heure Vous pouvez la comprendre aujourd'hui Mais lorsque vous étiez enfant Elle avait peut-être tout le romantisme de la tragédie C'est curieux parce que je la subissais On avait toujours cette peur Parce que bon il nous arrivait rarement de finir une nuit dans le même lit Aujourd'hui lorsque j'en parle c'est vrai que j'en parle d'une manière différente Dans mon prochain disque il y a une chanson qui commence par J'ai vécu dans le siècle des réfugiés Une musette au pied de mon lit Avec la peur au ventre Des humiliés, des sans logis qui tremblent Parce que c'est vrai que toute une grande partie de mon enfance On l'a passé avec une musette et une couverture au pied du lit Je suis prêt à repartir Et qu'on a toujours couru Et aujourd'hui Aujourd'hui je ne mêle pas les deux C'est à dire que les choses tendres Je fais une chanson tendre Et pour les autres je fais une chanson séparée Vous êtes gagnant parce que vous avez bousculé tous vos rêves Oui Oui, gagnant, gagnant Pour vous, c'est le principal Pour ma mémoire, oui Parce qu'il m'est arrivé quelque chose Parce qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai eu une vie extraordinaire Mais aujourd'hui vous souhaitez faire quoi ? Convaincre ? Je ne crois pas Vous ne souhaitez pas la réussite ? Vous l'avez vu ? Non, non, non Ni même convaincre, ça ne sert à rien Je veux seulement m'adresser à la mémoire des autres Je sais que lorsque je suis sur une scène Je souhaite simplement que ma mémoire rencontre celle des autres Et à ce moment-là il se produit un événement qui fait qu'il y a comme une espèce de troisième mémoire Qui vient au monde, qui n'appartient à personne Mais nous pouvons tous en profiter Ceux qui sont dans la salle et moi qui suis sur scène nous enrichis tous Mais ce que vous avez fait, vous avez l'impression de l'avoir fait d'une manière tout à fait consciente C'est un chemin que vous aviez tracé où tout vous est venu par hasard Oh non, c'est venu par hasard Vous avez un public très particulier qui est le vôtre Car on doit le dire, ce ne sont pas les grands moyens d'information qui vous êtes tellement, du moins à ce moment Vous avez été un peu oublié Oui, peut-être parce que vous avez souhaité qu'il y en soit ainsi Peut-être que j'ai eu une attitude qui a fait que des gens pensaient que je préférais ça Oui, vous ne le préfériez pas ? Pas vraiment, non C'est-à-dire que moi je n'ai jamais accepté les règles du jeu Les règles du jeu, je ne les ai pas acceptées Je ne sais pas, je pense que... Qu'est-ce que c'est les règles du jeu ? Je vais vous donner un exemple Il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de me trouver dans une ville où je chantais le soir Et une journaliste est venue me voir et m'a demandé, m'a dit, a commencé à m'interviewer Elle m'a dit, vous avez un costume sur scène ? J'ai dit non Elle m'a dit, vous allez chanter quelle chanson ? J'ai dit, bon ça peut-être qu'elle en a besoin parce que comme on n'annonce plus les titres Je lui ai donné quelques titres Ensuite elle m'a dit, sur scène vous êtes du style battant ou plutôt du style un peu mou comme Brassens Bon déjà ça m'a... Et je me suis très vite rendu compte qu'effectivement elle n'allait pas venir Elle n'allait pas venir m'écouter Mais elle voulait quand même faire un article Alors je me suis dit, voilà Elle, elle se dit, un artiste qui vient dans sa ville Qu'est-ce qu'il veut par rapport à la presse ? Qu'on parle de lui et autant que peut se faire Qu'on en dise du bien Qu'est-ce qu'elle te propose en ce moment ? Elle te propose d'écrire l'article à sa place Elle ne va pas venir ce soir mais elle est d'accord pour que tu écrives l'article à sa place Mais ça je n'accepte pas Cette règle du jeu là, je ne l'accepte pas Je dis, vous venez Et ça vous donne tous les droits D'écrire ce que vous avez envie d'écrire Mais c'est tout Je n'accepte pas d'écrire l'article à sa place C'est ça que j'appelle la règle du jeu Pour elle, elle se dit, un artiste, il veut qu'on parle de lui, qu'on en dise du bien Donc il va me dire, vous voyez, moi je suis comme ça, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le meilleur Et puis elle va l'écrire Mais elle ne vous a pas dit, je ne peux pas venir ce soir, j'ai vraiment trop de travail, j'ai un dîner Elle ne vous a pas dit ça ? Si Elle m'a dit qu'elle avait une crêpe partie Alors je lui ai dit, pendant qu'elle tiendrait la poêle d'une main, je lui ai dit ce qu'elle pourrait faire de l'autre Vous êtes râleur parfois Râleur non, mais j'aime bien remettre les choses à leur place Si je peux le faire Vous avez eu de grands moments de déception dans votre vie Ça c'est un épisode Et qui vous fait mal quand même Oui Parce que c'est une forme de mépris Oui C'est mépris alors on le rend compte souvent Oui, c'est une forme de mépris Et en même temps je me dis qu'elle détient un pouvoir Un pouvoir qui dépasse, je vais dire, l'idée qu'elle a de la dignité des autres en tous les cas Vous aimez en tout cas, Ligné Scullero, la solitude Vous avez besoin de cette solitude Alors comme on voulait que vous soyez totalement seul Peut-être que certains ont pensé qu'il fallait vous laisser dans votre coin Peut-être Ce serait une raison en tout cas Vous pourriez la comprendre cette raison là ? Oui, oui, peut-être Peut-être, mais pas tellement Je ne sais pas Je ne sais pas très bien ça Puis je trouve que ça n'est pas très 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 important Alors il pourrait y avoir aussi une coquetterie Et si cette solitude devait être ancrée quelque part Pour que demain elle devienne une légende Oui, mais alors à ce moment là Vous me dites à peu près la même chose qu'on m'avait dit à mes débuts Oui, parce que je sais comment on l'a dit Voilà, à savoir que j'ai choisi le moment le plus difficile Pour arriver en plein contre-courant C'était l'yéyé Tiens, celui-là il arrive, le romantisme Disons, c'est pas de mode Il arrive juste en plein contre-courant Qu'est-ce qu'il est malin Oh oui, qu'est-ce que j'étais malin alors Alors on vous disait aussi, les chansons sont trop longues Aussi, oui, trop longues, trop tristes Trop en révolte, trop engagées Mais vous n'êtes pas un chanteur politique Je considère être un chanteur politique Quand on considère le mot politique Dans son bon sens Dans son bon sens C'est-à-dire la vie dans la cité Je crois chanter la vie dans la cité Mais je parle des individus C'est vrai que je ne chante pas D'abord je ne chante pas pour faire plaisir aux miens Les miens, je les interroge Et si c'est toujours avec tendresse Je ne les ménage pas pour autant C'est vrai que je les interroge Je suis en réalité Si vous voulez quelqu'un qui chante Mais qui sera un post-révolutionnaire C'est-à-dire qu'après une révolution Je pense qu'on aurait chacun notre propre révolution à faire Et moi c'est ça que je chante déjà C'est-à-dire en m'adressant à l'individu En disant tu parles de solidarité avec des pays du tiers monde Et tu n'arrives pas à encadrer ton voisin Qui vit au-dessus de chez toi Ce n'est pas la faute des autres Ben voilà Bon alors c'est ça Alors en ce sens je crois qu'effectivement Que mes chansons sont politiques Et le manège ébloui C'est l'éblouissement ? Non le manège ébloui C'est la ronde ? Non c'est quelqu'un qui est en prison Là où je vis Il y a des murs Au bout des murs Il y a des grilles Je vis du bon côté Là où c'est sûr Où je n'ai peur de rien Surtout des filles Celles qui vous regardent avec au fond des yeux un air Et puis soudain plus rien Un instant suspendu comme Le bateau à qui on aurait enlevé la main Et qui tombe Et qui tombe Vers des fonds jamais vus Certains pour un bail Chapeau de paille D'autres pour chamaille Chapeau canard Chapeau canard Et puis tu reviens Et je tends les mains Vers la vitre sale Où vienne s'écraser tes seins Certains pour l'ennui Chapeau de pluie D'autres pour la vie Déjà fini Et puis tu reviens Et je tends les mains Vers la vitre sale Où viennent s'écraser tes seins Le temps ici Est révolu Il s'est assis Dans la nuit noire Ce que j'étais avant N'existe plus Ou bien si peu, si peu Dans ma mémoire Et si je crie parfois C'est pour faire du bruit Pour ne plus être seul Avec le jour qui fuit comme Si mes doigts s'ouvraient pour laisser s'en aller ma vie Et ça tourne Et ça tourne Un manège ébloui Lélie Esquilero Nous interrompons le manège Mais j'ai remarqué Qu'il y avait dans cette chanson Toute la notion du temps Et tout à l'heure je vous demandais d'ailleurs Si après pour une amourette C'est à dire qu'il y a 20 ans vous aviez vieilli Mais là c'est vrai c'est l'espace Et c'est l'espace de la vie Oui Là je parle de quelqu'un qui est en prison Il m'arrive d'aller chanter Dans des prisons Et une chose qui m'a vraiment frappé C'est que lorsqu'on est en prison Par exemple pour deux mois On compte les jours Quand on est pour 20 ans On compte plus Le temps ne compte plus Plus du tout Et ça m'a beaucoup frappé Ils m'ont tous dit ça Ils m'ont dit mais tu sais Je compte pas les mois Je compte pas les années On compte plus rien Et vous comptez ? Moi je ne peux pas compter Parce que je ne connais pas l'échéance Quand on me dit le temps passe Je leur dis toujours Si le temps passe Dis moi où il passe Et j'irai me cacher pour l'attendre Et je me battrai pour le prendre C'est pas le temps qui passe Je suis persuadé quand même qu'il passe Parce qu'il y a cette phrase Que j'avais retenue Et qui est de vous J'aime mieux vivre un jour après l'autre Comme si je devais mourir le lendemain Oui Donc c'est vivre Oui Oui parce qu'effectivement On peut mourir le lendemain J'ai remarqué un jour Une affichette Sur une Sur la vitre d'une banque Et sur cette affichette Il y avait décrit La vie commence à 15 ans Parce qu'à 15 ans On pouvait avoir un carnet de chèques Je suis entré dans cette succursale de banque J'ai demandé à voir le directeur Parce que j'étais l'Union Scudero Il m'a reçu Il pensait peut-être que je voulais ouvrir un compte Je lui ai demandé Est-ce que vous avez une fille ? Il m'a dit Oui j'ai une fille J'ai quel âge j'ai là ? Il ne comprenait pas très bien Il m'a dit J'ai une fille qui a 16 ans J'ai la droit de faire l'amour ? J'étais tout étonné Il ne comprenait pas ce genre de questions Pour venir ouvrir un compte J'ai dit Alors la vie commence à 15 ans Elle n'a pas le droit de faire l'amour ? Je ne comprenais plus moi C'est-à-dire que vous ne voulez pas être un mort Avec des économies ? Non seulement avec des économies Mais effectivement Parce qu'on peut mourir demain Ça nous donne tous les droits à la vie Avec tout ce que la vie a de merveilleux Il ne doit pas y avoir aucune restriction On est toujours trop petit pour tout Toujours Tu ne peux pas maintenant Pas maintenant Pas maintenant Mais quand elle arrive Elle C'est toujours trop tôt Ma grande leçon c'est Vivre Oui Vivre fort Le plus fort possible Se saouler Oui Aussi oui Mais tout en restant toujours Je crois quand même En conservant une grande part de lucidité Mais tout de même Lénier Scudero La chanson c'est un peu court Moi je vous attends au roman Ou à l'écriture C'est trois minutes C'est un texte On dit beaucoup de choses dans un poème Moi je les écris un peu plus longues De toute façon j'ai écrit des nouvelles Que je n'ai jamais voulu publier Mais je suis sûr qu'un jour j'écrirai un livre Mais vous pensez que dans la chanson Le niveau, le plafond est un peu plus bas Que dans le roman Je ne suis pas sûr du tout Moi je vais vous dire François Sagan m'a dit un jour Avec pratiquement chacune de tes chansons J'avais le thème d'un roman Mais peut-être que je n'ai pas le souffle Pour écrire aussi long Il faut connaître beaucoup Beaucoup, beaucoup de mots Il y a deux mots déjà C'est bonne année Oui déjà 17h59 minutes et quelques secondes C'est le temps de le dire Oui Je vous remercie Lénier Scudero Et demain je vous engage à écouter Mon invité Je recevrai Le père Don Gramont Qui est père abbé de l'abbaye du Bec-et-Loin Je crois que Après tout ce que vous venez de dire Toute cette recherche Qui est la vôtre Je crois que c'est un homme Qui saura vous parler De qui vous savez A demain Bonsoir et encore une fois Sous-titrage Société Radio-Canada